Bon, et comme nous, on parle de secret de star, on ne pouvait pas passer à côté de Mylène Farmer, la star la plus secrète de la scène française. Qui a fait de cette aura de mystère une véritable marque de fabrique, voire un argument promotionnel. Il en fallait plus pour décourager les enquêteurs de VIP qui ont décidé cette semaine de tout vous dire sur les secrets les plus inavouables de la jolie rousse. Par exemple, vous allez apprendre pourquoi il est rousse, tiens, regardez. La première chose que l'on remarque chez Mylène Farmer, c'est sa chevelure de feu. Eh bien, sachez que la chanteuse n'a pas toujours été rousse. Et oui, très vite, elle a décidé de changer de couleur de cheveux. Pour découvrir pourquoi Mylène Farmer a pris cette décision, il faut aller au Québec où elle est née. Bernard Violet, auteur d'un livre sur l'artiste, a enquêté et a découvert que si elle était rousse, c'était à cause de son institutrice. Mylène Farmer et Rousse, c'était l'évidence, tout le monde la connaît comme ça. Effectivement, ce qui fait son charme et son originalité. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais su trop pourquoi. Donc j'ai essayé de carcer un peu ce mystère, Farmer, un de plus. Lors de mon voyage au Québec, j'ai eu la chance de rencontrer ses amis d'enfance et j'ai rencontré également sa première institutrice, celle qui lui a appris à lire et à écrire, celle dont elle était dit-on amoureuse. Elle m'a dit elle-même, je suis tombé amoureux à 4 ans de mon institutrice. Encore plus fort, nous pouvons même vous montrer une photo de cette institutrice au début de sa carrière. Soyez bien attentifs, la ressemblance est troublante. Et ce qui est marrant, c'est que, effectivement, cette dame, cette première institutrice, je l'ai retrouvée et elle a juste envie de lui confier, justement, des photos d'époque où, effectivement, on la voit, une vraie rouquine, avec les sourcils et puis sa chevelure, et qui, aujourd'hui, est toujours restée rousse. La voici, au moment de notre interview, là, elle est âgée aujourd'hui de 60 ans, et c'est une vraie rousse. Et elle a été plus flattée en disant « Oui, c'est possible, chez les enfants, c'est tout à fait normal de tomber amoureux de son institutrice. » Et il y a de quoi être flatté. Avoir influencé une grande chanteuse comme Milen Farmer n'arrive pas tous les jours. Mais saviez-vous qu'au début de sa carrière, l'artiste avait choisi une autre voie artistique ? À l'époque, la chanson ne faisait pas encore partie de ses projets. C'est vrai qu'on connaît Milen Farmer, chanteuse, depuis plus de 20 ans, avec les succès que vous savez. Mais c'est presque par hasard qu'elle a eu la chanson, puisqu'au départ, sa vêtement vocation était la comédie. Et c'est d'ailleurs, dans cette perspective, qu'elle s'était inscrite à plusieurs cours de prestigieux à Paris. Mais comme le théâtre ne permettait pas à la jeune comédienne de subvenir à ses besoins, très vite, elle a dû trouver différents moyens pour arrondir ses fins de mois. On voulait absolument être autonome, ne pas vivre au crochet de ses parents. Et donc, vivait également de petits boulots, comme on dit. Ça a été secrétaire chez un kiné à une époque, des photos de mannequinat, ce qu'elle a fait, et même des pubs, puisqu'elle en fera deux pubs assez marrantes, qui ont été assez célèbres à l'époque. Vini cette période des petits boulots, aujourd'hui, la Belle-Rousse voit des choses en grand. Lors de son dernier spectacle, une série de 13 concerts à Paris-Bercy début 2006, Milen Farmer a rassemblé 168 000 spectateurs. Le CD et le DVD sortiront le 4 décembre prochain. Et comme si ça ne suffisait pas, la chanteuse a prêté sa voix dans le dernier film d'animation du réalisateur Luc Besson, Arthur et les Minimoys, prévus dans les salles dès le 13 décembre. Et vous remarquerez que son personnage est roux. Mais on vit au roi !